J'en étais à dire qu'il y a le projet de loi d'orientation et de programmation de la justice qui a été présenté au Sénat puis à l'Assemblée Nationale et les débats ont fini fin juillet. Et donc il y a une commission mixte paritaire qui est prévue début octobre pour venir, a priori CNP conclusive, pour venir valider et ensuite il y aura un vote officiel de la loi programmation et orientation de la justice. Alors on voulait en trouver ça important de refaire un point sur ce projet de loi justice parce qu'on a tout un discours du garde des Sceaux et du président de la République de dire qu'on a fait les états généraux de la justice, c'est un exercice inédit, on a fait intervenir des professionnels de justice, les français ont pu s'exprimer sur la justice et le budget donné à la justice est inédit. Nous, syndicats de la magistrature et syndicats des avocats de France, depuis, dès le début en fait, on a dit que c'est un exercice de communication au service du pouvoir exécutif. Les états généraux de la justice, on n'en avait pas besoin. On a déjà des constats, on a déjà fait des constats, ça fait des années en fait qu'on dit que le service public de la justice ne fonctionne pas, qu'on a besoin de moyens matériels, de moyens humains, qu'on a besoin de mettre plus de magistrats, qu'on a besoin de mettre plus de greffiers. Et donc, on a eu de cesse de le répéter, mais il fallait que la communication présidentielle vienne dire qu'on fait des choses pour la justice. On a, bien évidemment, on a écrit au garde des Sceaux, on a demandé à être entendu directement par le comité Sauvé, Jean-Marc Sauvé, qui présidait les états généraux de la justice, pour dire, voilà nous, nos sujets, parce que les sujets des états généraux de la justice étaient en fait imposés par le président de la République et on n'était pas sur les sujets qui nous paraissaient importants. Bon. Il y a eu un rapport sur les états généraux de la justice qui est sorti, où il y a plein de choses très intéressantes, des propositions qui sont faites, et le projet de loi Orientation et Programmation, en fait, vient bien en deçà de ce qui était attendu. Dans le projet de loi Programmation et justice, on a aussi des mesures de procédure pénale, des mesures immédiates de procédure pénale, en fait, qui n'étaient pas prévues dans les états généraux de la justice et qui viennent un peu modifier et donner des pouvoirs aux enquêtes Donc là, on est aussi sur un volet en matière de procédure pénale qui ne va pas révolutionner la procédure pénale, mais qui vient petit à petit grignoter des garanties, grignoter des droits de la défense et donner plus de pouvoir aux enquêteurs. Donc il y a tout un volet en matière pénale qui nous semble critiquable et qu'on a aussi dénoncé des mesures, en fait, qui vont dans un sens à la fois de dégradation du service public de la justice et ce qu'on a appelé aussi de déjudiciarisation et de privatisation du service public de la justice. C'est-à-dire qu'en fait, on va déjudiciariser certains volets du service public de la justice. On va aussi taxer la justice par une taxation financière de contribution pour la justice qui concerne les entreprises. Mais on est quand même sur le début d'une taxation de la justice. Et on a aussi, et là je laisserai Nelly Bertrand du syndicat de la magistrature complétée, on a aussi tout un volet sur les assistants de justice et l'équipe autour du magistrat. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de mettre des magistrats, au lieu de mettre des greffiers, on va mettre en fait des assistants de justice. On va mettre un peu, alors sans que ça soit péjoratif, sans que ça soit dévaloriseur, mais on va mettre un peu des sous-magistrats avec des contrats actuels, en fait, qui n'auront pas les mêmes garanties, qui n'auront pas les mêmes statuts. Donc on est particulièrement inquiets sur ces points-là. Et aussi, il y a des absences complètes dans le projet de loi justice, notamment il n'y a rien sur la régulation carcérale, il n'y a rien sur le budget de l'aide juridictionnelle. Et on a dénoncé également, en fait, les absences de ce projet de loi justice. Donc, bien évidemment, nous on dit, c'est de la façade, c'est de la communication. Et bien évidemment, la justice n'est pas réparée. Alors, pour parler de tout ça, on a souhaité inviter des députés représentants de la NUPES. Et donc, on les remercie, on a bien voulu venir, donc Hugo Bernalicis, qui est député de la deuxième circonscription du Nord, qui est arrivé jusqu'ici, et qui est notamment membre de la commission des lois. On a Elsa Faucillon, qui est député de la première circonscription haute scène, gauche démocratique et républicaine, et qui est aussi membre de la commission des lois. Et on a Philippe Brun, député de la quatrième circonscription de l'heure, socialiste et apparenté, membre de la commission finance et magistrat administratif. Voilà, donc je vais laisser la parole à Nelly pour éventuellement compléter. Et ensuite, l'idée, c'est que chacun des députés s'exprime à la fois sur les débats, sur ce qu'il en a tiré des débats, et éventuellement nous évoquer les points sur lesquels il aimerait qu'on insiste au niveau du projet de loi justice. Merci Claire. Je vais commencer par insister sur le fait que malgré tout ce qui a été dit sur nous et la polémique qui a été lancée sur notre venue sur le temps de la fête de l'humanité, on était très contents d'être là aujourd'hui et de vous voir nombreux. Ça a eu le mérite de nous faire beaucoup de publicité, donc c'est très bien pour nous. Claire a déjà dit beaucoup de choses, donc je ne vais pas alourdir les débats, mais juste pour dire par rapport aux lois de justice que les éléments de langage qui ont été martelés à plusieurs reprises sur les moyens cachent en réalité plein d'autres choses. Les moyens, c'est bien en effet, mais tout dépend de la manière dont ils sont utilisés. Et c'est là que le pas blesse, on l'a déjà dit, rien sur la régulation carcérale, par exemple, alors que nos prisons débordent. En revanche, beaucoup de dispositions pénales qui viennent atteindre les libertés, voire booster la détention provisoire, la durée de la détention provisoire, et donc la surpopulation carcérale. Pareil, aucun changement de paradigme au niveau pénal. Et si on multiplie par deux le nombre de magistrats, mais que ces magistrats en plus viennent au soutien d'une justice répressive qui multiplie par deux les comparutions immédiates et qui multiplie par deux le nombre de détenus, ça n'aura pas l'effet escompté à la fois sur ce qu'on attend de la justice et à la fois sur la perte de sens qui a beaucoup été mise en avant par les professionnels de justice. Ce qui est fait pour gérer la pénurie, en réalité, c'est, oui, mettre des nouveaux moyens, mais des nouveaux moyens, pourquoi et comment ? En réalité, pour répondre à la commande politique qui était d'augmenter de 1 500 le nombre de magistrats, les orientations qui se dessinent, c'est une flexibilisation de la magistrature et également une formation qui va être bradée. Pour donner juste deux exemples, on a une formation qui est de qualité à l'École nationale de la magistrature. Là, les concours vont être complètement réformés et le concours professionnel va être valorisé, ce qui va bouger des équilibres dans l'institution et avec en plus une formation qui va être réduite à 12 mois, alors que la formation initiale des magistrats est normalement de 31 mois. Donc, voilà, je vous laisse calculer. S'agissant du concours professionnel, bien sûr, et autre exemple, c'est ce dont parlait Claire tout à l'heure, les attachés de justice qui vont venir en réalité prendre une partie des fonctions juridictionnelles des magistrats, ce qui pose de gros problèmes en termes d'indépendance parce que si c'est eux qui pré-rédigent les jugements des magistrats, ils auront déjà appliqué leur propre vision sur le dossier et sur l'affaire qu'ils ont devant eux et le magistrat va venir signer le jugement et le relire peut-être, mais son appréciation va être biaisée par la première appréciation qui va être faite par ces professionnels-là de justice, alors même que les seuls qui bénéficient de garanties constitutionnelles d'indépendance, c'est bien les magistrats. Donc le projet de loi d'orientation et de programmation est problématique de ce point de vue-là. On a aussi des dispositions qui rejoignent la polémique d'ailleurs dont je parlais tout à l'heure qui posent problème dans le projet de loi organique qui a aussi été voté par le Parlement et notamment par une disposition particulièrement problématique qui a été un amendement qui a été voté au Sénat qui vise à réduire le droit syndical des magistrats et à le conditionner à l'impartialité qu'ils doivent avoir dans le cadre de leur fonction ce qui est une confusion qui est sciemment entretenue entre le magistrat dans sa fonction de jugé évidemment dans une affaire individuelle le magistrat doit être impartial et ça fait partie de ses premières obligations déontologiques mais en réalité dans l'exercice de son droit syndical et de sa liberté d'expression syndicale le magistrat n'est pas en train de juger justement et sa liberté d'expression est tout autre et le devoir d'impartialité n'a plus aucun sens et cet amendement qui a été voté et qui heureusement a été supprimé par l'Assemblée nationale mais qui pourrait revenir en commission mixte paritaire au mois d'octobre a pour but en réalité de baïonner les syndicats et par extension la liberté d'expression des magistrats en faisant peser sur eux la menace de poursuit disciplinaire si jamais ils osaient prendre la parole un peu trop fort ça vient aussi jeter le discrédit sur toutes les décisions juridictionnelles qui pourraient être prises par des magistrats qui sont syndiqués et notamment syndiqués au syndicat de la magistrature alors même que le droit syndical est garanti au sein de la magistrature et par extension de tout ça c'est une attente assez inédite au droit syndical en général qui laisse présager d'autres atteintes plus larges que celle qui est faite au syndicat de la magistrature qui reste un tout petit syndicat et voilà donc non mais à l'échelle syndicale par rapport aux grosses confédérations et et voilà donc d'où la nécessité d'être très attentif là dessus je vais pas parler plus longtemps et passer la parole je sais pas qui prend la parole en premier mais à Hugo Bernalicis donc de la transition merci bon alors effectivement on a un projet de loi d'orientation et de programmation de la justice qui nous a été présenté par Eric Dupond-Moretti suite des états généraux mais comme d'habitude c'est quand ça les arrange il y a des choses qui viennent vraiment des états généraux et d'autres qui viennent pas du tout des états généraux il y a des choses qui étaient dans les états généraux qui ne sont pas dans le projet de loi en réalité ils ont fait à la carte comme à chaque fois qu'ils font des consultations démocratiques, citoyennes bla 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 où tout le monde se retrouve autour de la table donc ne soyez pas dupes en tout cas de la forme et de la formule qui a été retenue et je suis sûr qu'Elsa Martellera enfoncera les clous sur la régulation carcérale qui était dans les préconisations des états généraux et qui n'est pas dans le texte et qui a failli passer en commission mais ça je vous laisserai Elsa raconter ce qui s'est ce qui s'est passé juste sur l'aspect sur l'aspect pénal il faut bien se rendre compte que tout ça fait suite à une succession de lois nombreuses très nombreuses sur la mandature précédente sur les 5 dernières années que ce soit en matière de justice ou en matière de police il y a eu sécurité globale avant sécurité globale version 2 suite aux censures du conseil constitutionnel il y a eu une première loi d'orientation de programmation de la justice de Nicole Belloubet qui était censée tout réparer tout régler voilà donc et notamment sur l'aspect civil et il faudra je vais vous parler pas mal du pénal mais il ne faut pas oublier quand même que 70% de l'activité des tribunaux c'est du civil juge aux affaires familiales les prud'hommes le litige entre voisins et c'est ça qui prend des délais de dingue aujourd'hui et d'ailleurs je dis souvent que ce qui ne se règle pas au civil peut très rapidement basculer au pénal donc on est aussi dans un engrenage où le fait de ne pas avoir accès à la justice conduit à d'autres injustices par la suite sur l'aspect pénal il y a une mesure qui moi me semble intéressante parce que bon Claire a été gentille parce qu'elle a dit il n'y a pas de modification substantielle du droit pénal dans ce texte euh bah si quand même euh alors à la hauteur de ce qu'on attendait ça c'est sûr il n'y a pas de modification à la hauteur de ce qu'on attendait mais il y a quand même cette ordonnance pour réformer l'intégralité du code de procédure pénale alors on ne sait pas ce qu'il y a dedans on ne sait pas ce qu'il y a dedans on nous dit à droit constant sauf pour avoir une bonne articulation et faire face aux exceptions et bonne coordination de la loi enfin il y a un gros sauf quand même et moi je les connais les loulous parce qu'ils nous ont déjà fait le coup dans la manature précédente du droit constant ou du presque droit constant on va juste faire des améliorations je pense au code de justice pénale des mineurs et on a vu ce que ça a donné et quand bien même ils feraient une ordonnance à droit constant j'alerte sur le sujet c'est qu'une fois que le texte d'ordonnance nous est soumis nous à l'Assemblée nationale ensuite les macronistes et le gouvernement peuvent faire des amendements qui sont bien substantiels de modification du code de procédure pénale et qui passeront dans un gros machin et dans un débat à la va vite comme d'habitude comme ça se passe puisque la procédure accélérée sera évidemment envangée sur la ratification de l'ordonnance donc il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait qu'ils vont enfoncer des coins jusque là évidemment il y a aussi un sujet pour eux parce qu'ils ne sont pas encore tous d'accord dans la macronie sur comment accélérer ou simplifier la procédure pénale ils sont tous d'accord sur le slogan sur le mot d'ordre sur les modalités ils ont encore besoin de discuter mais la direction elle est donnée c'est à dire quand on vous dit simplifier et accélérer ça se fait toujours toujours au détriment d'un certain nombre de droits droits de la défense et notamment dans la temporalité du procès pénal si vous n'avez pas le temps de préparer votre défense c'est un élément essentiel notamment quand vous êtes avocat mais aussi quand vous êtes magistrat pour juger parce que vous n'avez pas le temps non plus de regarder le dossier et la quintessence de ça évidemment ça a été dit c'est la comparaison mais il y a quand même une mesure qui est intéressante à analyser c'est la perquisition de nuit puisque vous savez dans ce texte il prévoit qu'on puisse perquisitionner à toute heure alors vous me direz ah bon on ne peut pas perquisitionner à toute heure bah non parce que vous avez déjà entendu vu dans les films qu'ils attendaient 6h du matin toc 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 bonjour police nationale et on pourrait se poser la question finalement pourquoi à un moment donné le législateur a décidé qu'il n'y aurait pas de perquisition avant 6h du matin ça la question on va se poser est-ce qu'ils étaient zinzins ceux qui nous ont précédés est-ce qu'ils étaient particulièrement d'extra-gauche je ne sais pas voilà ultra-gauche dans ce coup là mais non pas du tout ça se réfère à des principes constitutionnels fondateurs qui sont le droit à la vie privée et aussi un peu lié à la violabilité du domicile et de se dire qu'en tout cas il y a des heures où même si c'est des voyous et ben on va pas chez les gens quand ils sont en train de dormir on a un peu de décence un peu d'humanité et c'est pas grave si c'est à 6h du matin et pas à 4h du matin ou à 3h du matin ou à 2h du matin mais vous me direz mais enfin monsieur le député imaginons qu'à 1h du matin il y ait un enfant qui se oui 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 ceux qui ont assisté au débat à l'Assemblée nationale savent que le garde des Sceaux aime prendre des exemples extrêmes extrêmement infondés mais extrêmes quand même pour dire ben il y a un enfant qui frappe derrière la porte et ils ont aidé moi je me fais frapper à 1h du matin et là vous imaginez la police coincée ah mais c'est la tante 6h le gamin qui se fait frapper fracassé ah les bruits bon évidemment si un gamin se fait fracasser derrière la porte la police a tout à fait le droit de fracasser la porte pour rentrer et aider le gamin parce que c'est le secours à personne en danger il y a des articles du coup d'irresponsabilité pénale d'un certain nombre de cas de figure où on va porter secours et ensuite la procédure suit son cours à des heures raisonnables des heures raisonnables de la journée mais vous voyez comment la philosophie est de dire ben oui mais cette garantie elle est pas elle est pas intéressante puis nous ça nous oblige à nous organiser à 6h des fois ça nous arrangerait que ce soit à 5h du matin en fait on fait tout pour arranger les services notamment les services de police parce que les magistrats à 6h du matin bon il y en a quelques-uns de permanence mais c'est pas non plus les horaires normaux de travail et surtout que il y a déjà aujourd'hui dans la loi des exceptions prévues à ces horaires là pour la criminalité organisée et le terrorisme et on voit comment une nouvelle fois c'est un des exemples dans cette loi là mais c'est toujours le même le même scénario on vous amadoue on vous appâte avec des mesures un peu exorbitantes du droit commun en vous disant mais vous inquiétez pas ce ne sera que pour les très grands méchants même les très très grands méchants et les horribles terroristes mais pour le reste les délits de droit commun vous inquiétez pas la main sur le coeur jamais nous sommes en état de droit des garanties démocratiques la déclaration des droits de l'homme enfin bref et à la fin ça finit par irriguer le reste du droit pénal ce qu'on appelle l'effet cliqué qui vient une fois de plus se mettre à l'oeuvre ici dans ce texte de loi en plus de tout un tas de simplifications qui arrivent souvent sur qui a le droit de signer quel papier à quel niveau et on descend d'un cran ce qui était réservé au juge d'instruction finit par être descendu au parquet qui peut le faire en enquête préliminaire ce qui est en enquête préliminaire à la main du parquet du procureur finit par être là possible directement par l'officier de police judiciaire ce qui était possible uniquement par l'officier de police judiciaire finit par être par l'agent de police judiciaire sous le contrôle de l'OPJ puis ce qui était sous le contrôle de l'OPJ finit par être par l'APJ par un contrôle à postérieure et plus loin d'en plus tard etc. et donc on finit par avoir des garanties en moins qui dans le procès pénal peuvent ensuite poser question en tout cas ne plus poser question pour les policiers mais qui sont des moyens pour les avocats pour les magistrats de soulever des points de procédure de nullité mais pourquoi c'est intéressant parce qu'il y a une citation qui dit que la procédure est la soeur jumelle des libertés de la liberté c'est non c'est pas Lénine mais peut-être que Lénine a piqué la citation mais j'avais pas Lénine en tête moi j'avais le contrôle non mais Lénine j'aime bien aussi j'aime bien pas tout mais globalement ça va non mais globalement ça va mais disons que en réalité on se retrouve dans une situation où finalement la procédure devient un emmerdement face à la gestion des stocks des flux et vous pouvez pas décorréler tout ça des réformes qui sont faites du côté police et des réformes qui ont été faites précédemment sécurité globale et tout ce qui s'ensuit et des objectifs qui se fixent à eux-mêmes vous avez peut-être entendu parler Gérald Darmanin ou pas c'est pas très grave si vous l'avez pas écouté mais moi je voulais dire qu'il s'est fixé comme objectif avec le président de la république lors du Beauvau de la sécurité il s'était venu à Roubaix faire leur démonstration pendant la campagne présidentielle et ils ont dit il faut mettre alors les chiffres varient en fonction des semaines et des passages médias mais grosso modo il faut mettre au moins 50% de bleu en plus sur le terrain alors tout le monde s'est dit waouh les policiers enfin vont devoir retourner sur le terrain parce qu'il y en a marre des policiers coincés derrière leur bureau à faire de la paperasse donc là on est au comptoir du bistrot on se dit ça ouais quand même la paperasse franchement c'est nul il faut que le policier soit sur le terrain mais le policier sur le terrain il fait quoi ? plus il y a de policiers sur le terrain plus ils font des trucs parce qu'il y a une politique qui s'appelle la politique du chiffre qui pousse qui vise à ce qu'il y ait une suractivité donc ils ramènent des gens au commissariat ils les interpellent ils font des procédures et sinon ils font des amendes forfaitaires délictuelles ça je mets de côté il faudrait vraiment faire un colloque sur le sujet d'ailleurs il y en a à l'Assemblée nationale bientôt organisée par mon groupe parlementaire le 21 septembre prochain bref donc sur les amendes forfaitaires délictuelles mais sinon ils ramènent davantage de dossiers et les dossiers il faut bien les traiter parce que quand on met en cause quelqu'un dans un état de droit on doit faire en sorte qu'il y ait des preuves on va opposer ensuite qu'on aille au procès ou même si c'est une alternative aux poursuites on ait des éléments de preuves et donc du coup derrière ils vont augmenter 50% de bleu en plus sur le terrain ça veut dire grosso modo 50% de procédures de petites délinquances on va dire ça comme ça pour schématiser en plus et c'est déjà celle-là qui engorge les parquets la comparution immédiate et tout ce qui s'ensuit et donc on peut déjà être sûr que les 1500 magistrats qui seront d'ailleurs pas tous au pénal enfin j'espère et tant mieux vont déjà être engorgés immédiatement et ça va pas régler le problème parce que ce qu'il faudrait c'est 50% de bleu en plus derrière les bureaux parce que quand vous regardez moi j'ai rendu un rapport sur la police judiciaire avec une collègue macroniste bon j'étais obligé j'avais pas le choix je l'aurais fait tout seul mais qu'est-ce qu'on a remarqué qu'il y avait des piles de dossiers dans les commissariats ça va dans les commissariats qui vont bien les DSP les directions départementales de sécurité publique qui est le premier niveau d'enquête de police judiciaire vous avez des endroits ça se passe à peu près pas trop mal un enquêteur à 100 dossiers ok par an par en stock du coup ça fait une centaine de dossiers par an en fait c'est déjà énorme sans dossier je vous rappelle qu'il y a 365 jours dans l'année mais qu'on ne bosse pas 365 jours pour 365 j'ai un petit détail et dans les commissariats où ça va très mal ça peut aller jusqu'à 350 400 même plus de 400 dossiers par enquêteur je sais pas si vous vous rendez compte et ça veut dire quoi à la fin ça veut dire qu'il y a eu une bronca des magistrats notamment parce qu'il y a eu une énième circulaire de classement sans suite en masse parce que vous avez des dossiers qui traînent sur les armoires depuis 6 ans et puis bon et puis recherche infructueuse et puis voilà de toute façon il n'y a pas assez de policiers puis on s'est pas tissé allez hop on classe sans suite donc des milliers de plaintes des gens qui sont classés sans suite en plus de ce que ramènent les policiers donc ils font de l'activité dans le vide en plus et ça continue comme ça et donc derrière ils ont besoin de réformer la procédure pénale et je m'arrêterai là pour laisser continuer le débat parce qu'ils ont besoin d'améliorer d'accélérer la cadence les amendes forfaitaires délituées ça a déjà été ça le problème c'est que ça vient renforcer en réalité le pouvoir aux mains immédiates et directes de la police et donc de l'exécutif sans qu'il y ait un véritable contrôle des magistrats en la matière en plus de la réforme de la départementalisation de la police qui est à l'oeuvre qui fait qu'il y a un seul chef de police pour tous les services y compris la police judiciaire sous l'autorité directe du préfet qui lui a plutôt des impératifs d'ordre public par exemple quand il y a des révoltes dans les quartiers voilà il m'embranle tous les services dans cet objectif là qui est un objectif d'ordre public or jusqu'à présent la police judiciaire elle a été sacralisée sur son domaine de compétence et voilà comment en remplissant la machine on finit par faire en sorte que le parquet la justice devient juste la courroie de transmission du ministère de l'intérieur pour ne pas dire du ministre de l'intérieur et de ses objectifs politiques y compris à court terme et vous voyez notamment ce qui est en train de se passer j'arrête là dessus avec la fameuse CRS 8 de l'investigation pour ceux qui ont suivi la CRS 8 vous avez peut-être entendu parler c'est une CRS qui projette n'importe où dans le pays pour mater pour mater bon voilà en fonction des cas de figure et là ils veulent faire pareil sans enquêteurs qui pourront aller comme ça d'un coup démanteler un trafic de stupéfiants n'importe où dans le pays et c'est Gérald Darmanin qui a dit ça y compris en préventif on se demande où est passée l'autorité judiciaire dans son équation on sait très bien elle a disparu elle est là pour remplir des fournées comme celle-là donc on ne va pas décorréler aussi ce qui se passe côté police et de la procédure pénale dans son intégralité de ce projet de loi qui vise juste effectivement à donner des moyens à un outil répressif d'une justice qu'on pourrait qualifier sans trop discuter de classe Merci beaucoup Hugo pour ce panorama très précis et qui vient nous dire en effet nous rappeler en effet que tout le volet pénal de ce projet de loi ne peut pas ne peut pas s'examiner sans l'ensemble des lois sécurité et le loi de l'histoire de l'intérieur et le fait qu'on attendait on attendait en fait moi quand je disais ça je disais on attendait une réforme globale parce que la question dans les états généraux qui était débattue c'était est-ce qu'on laisse l'enquête préliminaire est-ce qu'on laisse le juge d'instruction et surtout on remet à plat l'ensemble de la procédure pénale pour donner plus de droits à la défense et donner plus de garanties aux contradictoires et en fait on n'est pas du tout il n'y a aucune réforme d'ampleur et on revient juste apporter les petites modifications de procédure pénale qui conviennent au ministère de l'intérieur pour compléter le panorama voilà alors je vais laisser la parole à Elsa et donc on a une invitée on la remercie et on lui laissera la parole après merci beaucoup merci d'abord très heureuse d'être là très heureuse qu'il existe un stand du SAF et du syndicat de la magistrature très heureuse qu'il soit à la fête de l'humanité très choquée parce que c'est bien vous le prenez à la rigolade et vous avez raison mais en réalité ce qu'on dit et Olivier Véran et Dupond-Moretti c'est extrêmement grave du point de vue des libertés syndicales et du point de vue démocratique que dans un espace qui tente de réunir ici tout ce qui se fait d'institutions de collectifs de personnalités progressistes et de venir expliquer que dans cet espace et bien il est extrêmement grave qu'un syndicat ou que deux syndicats soient présents pour venir échanger avec ces espaces ces collectifs et ces personnalités progressistes on est vraiment sur des propos qui vont à l'encontre des principes démocratiques et surtout à l'encontre de ce que devrait dire ou pas un ministre un garde des Sceaux donc tout mon soutien et très heureuse que vous soyez là et que ça vous ait fait plein de pubs mais il fallait je crois quand même le dire la deuxième chose avant de vous parler de régulation carcérale Hugo a déjà dit beaucoup de choses mais peut-être réaffirmer la nécessité de là où les moyens et pourquoi les moyens sont attendus parce que c'est vrai que souvent on accuse la gauche de dire elle veut plus de moyens elle a que ça à dire etc. en fait en réalité on essaye toujours d'expliquer pourquoi on veut des moyens au nom de quelle justice pour qui pourquoi à quel endroit elle doit être et donc pour nous c'est important de pouvoir nous expliquer là dessus vous avez vu en ce moment il y a le collectif sur les services publics qui a sorti récemment un rapport et qui dit que les besoins augmentent plus vite que les moyens je pense que la justice elle le sait depuis quelques années de manière extrêmement importante d'ailleurs il faut noter que souvent je dirais dans le passé les gens avaient du mal à citer la justice comme service public on a toujours tendance à parler de la santé des transports de l'école et souvent même dans nos textes politiques dans nos textes de congrès etc. à la fin on dit vous avez oublié la justice dans la virgule et quelque part c'est par son état d'élabrement actuel que nous sommes interpellés sur le fait que c'est bel et bien un service public et en tout cas qu'il manque beaucoup comme service public à la population et pour garantir les principes fondamentaux de l'organisation sociale et de la démocratie parce que c'est bien un service public je dirais presque en premier des autres parce qu'il organise les principes fondateurs de la démocratie il est souvent aussi en dernier recours quand tout se délite et quand les autres services publics ne sont pas au rendez-vous on le voit et on entend ce délabrement évidemment depuis un certain nombre d'années parce qu'il y a des cris d'alerte qui ont été poussés et qui je crois ont été entendus dans la société et puis je pense que nous comme élus on est interpellés évidemment de manière extrêmement importante sur à la fois l'accès au droit l'accès à la justice mais aussi les délais extrêmement longs moi évidemment avec les Hauts-de-Seine et avec Nanterre les cris d'alerte ont été largement poussés mais en réalité j'ai très régulièrement des gens dans ma permanence qui viennent simplement me dire j'essaye de divorcer ça fait 6 ans et je ne peux pas quitter mon logement je ne peux pas faire de demande de logement social et donc je continue à vivre avec le conjoint dont je suis séparée et donc vous imaginez ce que ça engendre en termes de vie il y a toutes les situations idem de violences conjugales qui ne sont pas traitées et pareil c'est des documents qui n'ont pas les femmes pour pouvoir quitter leur logement c'est des choses liées au tribunal pour enfants il y a à la fois les mesures qui ne sont pas exécutées mais il y a les mesures qui ne sont pas prononcées et donc des enfants en danger enfin tout un tas en tout cas de situations qui viennent nous rappeler au quotidien à quel point il y a besoin de ce service public et à quel point aujourd'hui il est extrêmement affaibli et donc il y a quelque chose d'extrêmement choquant je trouve de la part de la communication de Dupond-Moretti qui vient parler de réformes inédites de moyens inédits etc quand on voit à quel point les besoins sont criants les cris d'alerte lancés par les professionnels et cette espèce de fanfaronade a quelque chose d'extrêmement indécent au regard des cris d'alerte et de la nécessité de placer des moyens humains matériels mais aussi d'organiser une réforme structurelle et c'était bien ça auquel appelaient les états généraux de la justice et vraiment en fait le ministre a fait même pas un tri en fait on peut même pas dire qu'il a enlevé et pris les meilleures choses etc non en réalité il a vraiment pris ce qui lui permettait d'organiser la pénurie quoi de gérer la pénurie on est vraiment sur un texte qui gère la pénurie de services publics et on peut faire des analogies sur les autres services publics puisque c'est comme ça aujourd'hui qu'il traite les choses école transport hôpital et franchement les analogies sont assez simples à faire entre les professionnels de la justice de l'hôpital et de l'école ou en tout cas dans les services rendus les délais d'attente enfin plein de choses de ce type et donc la réforme structurelle n'est pas venue et il y a des grands sujets j'arrive à mon sujet à moi et à nous qui ne sont pas venus c'est la question de la surpopulation carcérale et donc de la régulation carcérale alors même qu'aujourd'hui vous savez on est environ on a atteint un pic en juillet encore à 74 000 détenus avec l'arrivée des JO on peut penser qu'évidemment on aura encore plus de détenus avec évidemment plus de monde mais aussi des délits qui ont été créés ou aggravés d'ailleurs je fais tout de suite une forme de mea culpa parce que en tant que législateur nous avons parfois peut-être moins que d'autres mais aussi participé à cette inflation pénale sur des délits et il y a besoin aussi qu'on réfléchisse à ça il faut de temps en temps faire ce petit mea culpa mais on le fait quand même même si la droite y participe et la Macronie très très largement et donc un nombre de détenus très haut plus de 2000 détenus qui dorment sur des matelas au sol des conditions extrêmement dégradées on parle des punaises de lits des rats moi j'ai visité moi j'ai visité encore il y a peu des cellules A4 A3 alors que c'était des cellules prévues pour 1 ou pour 2 des détenus qui ne peuvent pas aller aux activités des surveillants pénitentiaires qui se retrouvent avec 60-70 détenus et donc aussi des surveillants pénitentiaires d'ailleurs qui vous racontent qu'ils ont extrêmement peur de l'utinerie ou qui eux-mêmes disent à un moment on va rendre les clés du quartier parce que c'est plus possible de tenir et je constate aussi que ce sujet de la surpopulation carcérale qui est souvent très invisibilisé vous vous souvenez peut-être à l'été dernier quand il y a eu l'affaire Colantes en réalité ça cachait encore une nouvelle fois la question des conditions de détention alors même qu'il y a des condamnations très très régulières de la Cour européenne des droits de l'homme vous avez vu qu'hier ou avant-hier il y a eu un nouveau rapport de la CGLPL qui a été publié dans le journal officiel que même la presse finit par s'intéresser à la question je ne sais pas si vous avez vu mais un peu après le 15 août il y a la Croix qui fait sa une et même quelques pages à l'intérieur de son journal sur la question de la surpopulation les états généraux l'ont mis et moi dans le cadre de ma mission d'information que j'ai faite avec une députée macroniste en réalité quand vous interrogez l'ensemble de la chaîne et bien en réalité et j'étais même moi-même étonnée parce que je n'ai pas interrogé que le SAF auditionné que le SAF ou le syndicat de la magistrature mais aussi des syndicats de surveillants pénistancières des procureurs des magistrats etc tout un tas de gens en réalité cette question-là elle est très présente parce qu'ils se rendent compte à quel point leur boulot ne peut pas être efficace on ne peut pas remplir les garanties des libertés mais même au-delà de ça au-delà des grands principes en réalité ils se rendent compte que tout le travail qui mène ne peut pas s'effectuer quand il y a cette surpopulation carcérale donc il y a évidemment la question de la dignité mais il y a la question aussi quelle réinsertion quel sens de la peine et donc ça c'est vraiment au cœur en tout cas de ce qu'on avait envie de mettre en avant nous quand on a abordé le projet de loi justice mais il faut noter et bien à quel point le ministre est resté extrêmement muet muet il a boudé il a fait en sorte y compris de prendre tous les prétextes possibles pour ne pas avoir à s'exprimer sur la question je me souviens qu'au moment où vient le débat il y a une députée qui avait une députée écologiste qui était qui franchement avait fait aucun débordement sur les 5 jours de débat qui à un moment s'énerve un tout petit peu il fait pas puisque vous vous énervez je ne répondrai pas sur la régulation carcérale donc on a eu une mission d'information des auditions les états généraux de la justice des collègues qui en amont avaient fait des projets des propositions de loi je pense à Dominique Rimbourg député PS qui a déjà beaucoup bossé là-dessus Eliane Assassi au Sénat sénatrice communiste Hugo qui a fait aussi une proposition de loi beaucoup de choses qui ont été amenées sur la question de la régulation carcérale et pourtant et même un score plutôt honorable au vote en commission puisqu'on a eu un 15-15 et le 15-15 il fait qu'on perd bon voilà c'est comme ça mais en tout cas plutôt des beaux débats et un ministre qui en permanence a fui cette question et pour vous dire en tout cas dans les entretiens qu'on a pu avoir non pas en off mais à côté avec lui et vous l'avez peut-être vu lors des débats au Sénat la seule réponse qu'il donne c'est si on fait sortir en gros des détenus et bien ça va faire monter le RN franchement venant d'un membre du gouvernement aujourd'hui qui a en son sein Gérald Darmanin qui mène des politiques liberticides qui fait des appels du pied en permanence à Eric Ciotti à l'extrême droite enfin franchement comment il ose dire que c'est la régulation carcérale qui va faire monter le vote RN alors qu'eux-mêmes organisent aujourd'hui et déroulent le tapis rouge à ça et d'ailleurs pendant le débat justice et bien il y a Eric Ciotti qui a déposé un amendement pour faire en sorte qu'il y ait 3000 places de prison supplémentaire c'est-à-dire 3000 de plus que le plan 15000 sachant vous vous en doutez le plan 15000 en 2027 il n'aura pas vu le jour et je dirais tant mieux tant mieux c'est bien mais et le ministre c'est lui-même que ces 3000 ne verront pas le jour et donc il dit bah oui on l'accepte mais on sait que ça ne va pas avoir lieu non mais vous venez juste de valider le fait et bien que cette vision droitière de continuer de construire des places de prison qu'on va remplir et bien c'est celle que vous validez plutôt que de répondre à nos questions sur la régulation carcérale et c'est ça l'état du débat aujourd'hui sur ce projet de loi je veux dire juste pour terminer un peu juste ce qu'on avait imaginé et ce qu'on a tenté de porter en termes de régulation carcérale qui franchement je le dis et je suis un peu dégoûtée de le dire comme ça mais c'était pas révolutionnaire en plus on proposait de faire en sorte qu'on arrive à 100% pour 2027 voilà c'est pas révolutionnaire on fait en sorte que chacune des maisons d'arrêt ou des quartiers maisons d'arrêt baisse d'un quart puisqu'il reste 4 ans à chaque fois pour arriver à 100% qu'il y ait en plus un conventionnement entre les acteurs locaux sur les juridictions et que s'ils n'arrivent pas à le faire il y a un mécanisme contraignant et donc qu'on utilise la LSC pour faire en sorte qu'ils sortent et qu'ils ne soient pas en sortie sèche mais qu'ils soient bien libération sous contrainte pardon qu'on utilise la libération sous contrainte pour faire en sorte que ce ne soient pas des sorties sèches mais bien des sorties avec accompagnement quand on arrive à faire les accompagnements c'est à dire pas beaucoup plus que ce qui s'est passé pendant longtemps quand il y a eu des amnisties pas beaucoup plus que ce qui s'est passé quand il y a eu l'ordonnance Covid et même mieux parce qu'à l'ordonnance Covid il y a eu beaucoup beaucoup de sorties sèches et là on proposait que ça se fasse avec accompagnement donc vous voyez très très loin d'être révolutionnaire mais pourtant le ministre a décidé de voter en touche je veux terminer juste par une autre optimiste parce que je vous le disais lors des auditions franchement j'ai constaté un consensus assez fort je vois que plein de gens aujourd'hui se saisissent de ce sujet que les états généraux l'ont porté fort et moi je crois en tout cas peut-être que c'est pas très lucide mais j'ai plutôt tendance à penser aujourd'hui que c'est un sujet qui est mûr dans la société il y a une urgence ça c'est sûr mais qu'il y a en tout cas un sujet qui est mûr et que si nous arrivons à le porter de manière suffisamment forte, intelligente et rassemblée c'est quelque chose que nous pouvons gagner on sera évidemment pas au bout des questions sur le sens de la peine sur la sortie du paradigme du tout carcéral mais je pense que c'est un pas qui nous permet qui nous permettrait en tout cas de réfléchir et d'avancer sur ces autres sujets là Merci infiniment à Elsa et c'est vrai que ce sujet est particulièrement important on est plein de collectifs et d'organisations comme tu l'as dit à porter ce sujet à l'avoir vraiment mis sur le devant de la scène au moment des états généraux la justice à avoir sans arrêt fait des tribunes alerté fait des communiqués et le garde-sceau ne veut pas en entendre parler et il s'énerve même il a passé des coups de fil dès qu'on a fait des communiqués pour essayer de nous mettre la pression en nous disant non non ce n'est pas un sujet je ne peux pas comme tu l'as dit je ne peux pas faire autrement parce que sinon on va me reprocher donc c'est vraiment du populisme pur et on sent que là sur ce sujet là ils ne veulent pas ils ne veulent pas avancer et donc je pense qu'il faut nous justement continuer à marteler et faire des propositions sur ce sujet parce que voilà c'est très bien comme tu l'as dit plus on construit des buisons plus on les remplit et donc ça n'a pas ça n'a pas de sens et ce n'est pas cette société là qu'on veut donc là je vais laisser la parole à Philippe Brun pour qu'il vienne compléter aussi nous apporter son éclairage et après donc on laisse la parole à Minata merci beaucoup bonjour à tous alors évidemment je ne peux que m'associer à ce qui a été dit par mes camarades avant moi et vous féliciter d'être ici sur cette fête de l'humanité pas simplement parce que cette fête est celle de toutes celles et tous ceux qui se battent au quotidien pour une autre société mais parce que ici nous sommes dans un des plus grands événements culturels musicaux d'Europe et que donc votre présence elle contribue aussi à votre mission de service public et parmi les gens qui sont ici je crois qu'il y a de nombreuses personnes qui ne sont ni avocats ni magistrats ni auxiliaires de justice et qui s'informent sur leur justice et c'est bien normal vous avez rappelé tout à l'heure que j'étais un ancien magistrat administratif donc vous savez la justice il y a deux ordres l'ordre judiciaire l'ordre administratif et des magistrats qui jugent l'état comme ça vous avez un conflit avec l'état ou avec les collectivités donc moi j'étais à la fin de juste avant de devenir député j'étais rapporteur public au tribunal administratif de Montreuil en Seine-Saint-Denis voilà et c'est un tribunal qui juge pour 60% de son activité des OQTF l'obligation de quitter le territoire français puisque le département de la Seine-Saint-Denis n'est pas épargné par la répression organisée par le ministre Darmanin et notamment les très 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 nombreuses mesures d'éloignement dont nous annulons une bonne partie au tribunal administratif et bon 40% du reste de l'activité essentiellement du fiscal puisque c'est dans la Seine-Saint-Denis que sont situées les principales directions fiscales de Bercy je suis ici au titre de la commission des finances moi je ne suis pas la commission des lois comme les deux brillants orateurs qui sont passés car la question de la justice est avant tout un sujet financier vous l'ignorez peut-être mais la France se situe dans le tout 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 dernier rang des nations européennes s'agissant de son budget de la justice le budget de la justice de la France est le 37ème sur 39 des pays du conseil de l'Europe ça va jusqu'à la Russie on est derrière l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui ne sont pas d'immenses démocraties c'est juste l'Azerbaïdjan notamment donc nous consacrons très très peu de moyens à notre justice le budget de la justice en France c'est un peu moins de 10 milliards il faut comparer par exemple à la charge de la dette là cette année on va payer le charge de la dette augmente de 18 milliards en raison de l'indexation de notre dette sur l'inflation vous voyez la mesure qui montre à quel point nous sommes aujourd'hui à l'os et Elsa disait tout à l'heure mais la gauche on dit toujours il faut augmenter les moyens augmenter les moyens ben là je crois que oui même quand on est de droite personne ne peut nier que la justice c'est du régalien et que la justice dans aucun pays du monde n'est totalement privatisée c'est quand même puissance régalienne et donc être aujourd'hui à un tel niveau de sous-budgétisation on arrive évidemment au problème que l'on connaît les uns et les autres explosion des délais de jugement un sentiment d'injustice qui augmente regarder les études d'opinion sur le sentiment d'injustice c'est un cancer qui gangrène notre société ce sentiment que la justice n'est pas rendue correctement et que la vie des uns et des autres est de plus en plus injuste alors il faut il faut trouver des moyens pour permettre justement d'améliorer cette situation alors il y a plusieurs rapports qui ont été faits par les uns et les autres et la question de la surpopulation carcérale bien sûr mais je crois aussi que la justice française se prive d'un certain nombre de recettes vous regardez peut-être un peu ce qui se passe aux Etats-Unis et une amende qui a dû payer BNP Paribas c'était il y a quelques années qui a dû payer une amende record de 10 milliards c'est le montant du budget de la justice aujourd'hui et la France se caractérise comme étant l'un des pays européens qui soignent le mieux ses fraudeurs fiscaux j'ai déposé dans le projet de finance plusieurs amendements pour qu'on augmente les amendes pour fraude fiscale mais en France on a un système qui s'appelle le verrou de Bercy et qui fait que quand on fraude le fisc très souvent on n'a pas de condamnation pénale ensuite Bercy reçoit finalement le paiement des impôts avec les arriérés et le taux d'intérêt mais sans qu'il y ait ensuite une infraction pénale moi je crois qu'on doit aujourd'hui développer des recettes nouvelles pour la justice car on s'en sortira pas sinon des moyens pour cette justice et encore une fois c'est pas juste la gauche qui est toujours qu'il faut qu'il y ait plus de services publics ou plus de moyens on a atteint aujourd'hui un niveau qui n'est pas acceptable en plus on vote des budgets qui ne sont pas sincères on parle de cette loi d'orientation et de programmation avec des chiffres qu'on se sait déjà aujourd'hui qui ne seront pas respectés moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours la présentation du budget où on verra bien que évidemment les chiffres de la loi de programmation ne seront pas respectés regardez une loi qu'on vote tous les ans c'est au mois de juin ça ne fait jamais la une de la presse ça s'appelle la loi de règlement la loi de règlement c'est finalement la loi qui ratifie les comptes de l'année qui vient de passer et donc vous voyez la différence entre le budget qu'on a voté et les crédits qu'on a effectivement dépensés et bien sur la justice en autorisation d'engagement entre les engagements c'est les autorisations de signer des contrats notamment pour les investissements on a annulé 2,8 milliards de crédits donc la justice aujourd'hui est particulièrement particulièrement mal traité par l'état et donc il faut affirmer très fortement à la fois la nécessité de réforme pénale procédure pénale comme cela a été bien dit la question sur population carcérale mais aussi doter notre justice des moyens dont elle a besoin c'est une question de respect de notre contrat social et républicain merci beaucoup et c'est vrai que c'est important de rappeler qu'il va falloir surveiller dans la loi de finances et surveiller le budget qui est annoncé et le fait que il y a beaucoup de communication mais que derrière concrètement en fait comment vont être mis les budgets dans chaque juridiction on nous promet du personnel on nous promet des magistrats des greffiers je rappelle que les greffiers sont en grève depuis plusieurs semaines et par rapport à leurs conditions de travail et c'est vrai que des magistrats vont arriver mais on ne sait pas où on ne sait pas comment et on a vraiment une gestion de la pénurie c'est à dire que par exemple nous à Toulouse au tribunal judiciaire de Toulouse on a demandé on a notamment les juges des enfants et les juges aux affaires familiales il manquait 5 postes les 5 postes sont arrivés mais bien évidemment on les a pris dans un autre tribunal et donc il y a un autre tribunal qui se retrouve avec beaucoup moins de magistrats et on va être particulièrement vigilants sur comment vont être répartis les postes et en effet s'il y a le budget équivalent comme annoncé dans la loi de finances alors je vais laisser pour terminer la parole à Aminata Nyakate donc avocate et porte parole de LV merci beaucoup d'être venue et donc on vous laisse la parole merci beaucoup au syndicat des avocats de France de son invitation intempestive le sujet m'intéressait beaucoup parce que j'ai été présidente d'un syndicat partenaire du SAF et au moment du projet de loi justice on a mené des combats communs avec à l'époque c'était la présidente qui est actuellement présidente de la commission en liberté j'ai oublié son nom mais Laurence Rock exactement on a mené plein de combats communs désolé j'ai pas écouté le début du débat mais j'ai pu vous entendre parler mais j'en doute pas je suis argumentant en intervention d'ailleurs et c'est vrai que le fil rouge de toutes vos prises de parole c'est effectivement l'argent et c'est vrai que ça a toujours été un guide dans la volonté politique de différents gouvernements pas seulement pas seulement celui-ci malheureusement on fait des économies de petites économies sur le dos des citoyens sur le dos de l'accès au droit et d'ailleurs comme c'est les avocats qui nous ressentent je salue les avocats je sais que le SAF est très engagé sur l'aide juridictionnelle et sur la question de l'accès au droit et c'est vrai que toutes les réformes que j'ai vues depuis que je suis engagée dans ce syndicat et en politique elles ont eu vocation à éloigner le justiciable de son juge en complexifiant les procédures en vraiment en l'éloignant en imposant des procédures de médiation obligatoires coûteuses et sous peine d'irrécevabilité longue et c'est vrai qu'on peut avoir à l'usure un justiciable parce que quand il faut attendre 3-4 ans avant d'avoir accès à son juge et peut-être avoir une décision qu'on n'est pas sûr de gagner et que l'enjeu et alors ce qui est drôle c'est que c'est seulement pour les petits procès à petits enjeux qu'il y a ce genre de règles au-delà au-delà d'un enjeu de 5 000 euros pas de médiation obligatoire c'est ce qui est complètement un contresens parce qu'il y a peut-être plus intérêt à négocier quand l'enjeu est colossal mais et en vrai le petit justiciable qui n'a pas forcément les moyens de s'épuiser dans une procédure de financer un avocat va renoncer tout simplement à saisir le juge vous évoquiez aussi la politique carcérale le sens de la peine et c'est vrai que c'est aussi c'est aussi c'est aussi l'argent qui motive les décisions alors la réponse carcérale est toujours privilégiée alors que l'immense majorité des personnes incarcérées ont des problèmes psychiques et en réalité c'est de soins dont ces personnes ont besoin et l'immense majorité des personnes qui coupissent en prison pour de très courtes peines et c'est aussi l'immense majorité ça n'a pas de sens de passer quand on a des soucis de santé qu'on a besoin de soi de passer trois mois en prison trois mois qui vont nous faire perdre notre boulot perdre notre appart on va se retrouver à la rue et on aura perdu tous nos repères et c'est aussi là qu'on relance un cycle de délinquance et c'est vraiment les courtes peines sont un fléau et l'immense majorité de ces peines elles sont prononcées en audiences de comparution immédiate et cet été les audiences de comparution alors c'était les anciennes audiences de flagrant délit et donc c'était censé juger les procédures extrêmement simples où il n'y a pas de débat où la culpabilité est établie et or aujourd'hui on voit apparaître des procédures qui n'ont pas leur place là extrêmement complexes jugées de manière expéditive en tant qu'avocat on est convoqué à 10h on doit rencontrer 4 ou 5 clients on doit examiner leur dossier dans des pavés comme ça l'audience commence à 13h30 et cet été ça va défrayer la clinique parce que les audiences sont terminées à 6h du matin et je ne sais pas tout le personnel de justice de grève les avocats les victimes les prévenus tout le monde est au bord de l'épuisement et la justice quand elle est prononcée comme ça elle n'a pas de sens elle ne peut qu'être expéditive et un dernier mot que je voudrais avoir sur la justice et sur la question des violences sexuelles et sexistes des violences faites sur femmes là aussi il y a énormément de boulot pour que la justice et les peines prononcées ou pas prononcées ou les procédures non ouvertes ou classées aient un sens pour ces femmes puisque l'immense majorité de ces victimes sont plutôt des femmes et là encore il y a un manque de moyens un manque de formation des policiers des magistrats et peut-être aussi des avocats nous on se débrouille mais on commence à se former on vient de mettre en place au barreau de Paris une permanence sur les violences conjugales notamment pour demander des ordonnances de protection ça a été une usine à gaz au début ça commence à mieux fonctionner mais on est loin des chiffres de l'Espagne et le nombre de féminicides continue d'être trop trop élevé et il y a de belles déclarations c'est la deuxième fois de suite que c'est que la question du genre d'égalité de femmes-hommes des VSS est la priorité du quinquennat et il serait temps que ça devienne vraiment voilà je vous remercie merci merci beaucoup Aminata de rappeler en effet tous ces points hyper importants notamment sur le mode amiable de règlement des conflits et on disait en effet que 70% du contentieux est du contentieux civil et le garde des Sceaux pareil a aussi énormément communiqué sur le fait qu'il a trouvé la solution miracle pour déstocker il a été voir au Canada il a été voir dans les pays où on peut justement utiliser ce genre de mode de règlement amiable et il trouve ça formidable et il dit j'ai trouvé la solution pour résorber les stocks et faire en sorte que les délais soient raccourcis or c'est possible dans ces pays là parce qu'il y a les magistrats parce qu'il y a le temps parce qu'il y a les moyens et donc bien évidemment on le sait on va petit à petit basculer vers cette justice à l'amiable et justice privée et du coup on va dire aux gens si tu veux aller devant un juge ça va prendre un an et si tu veux arriver à une justice plus rapide va vers la justice amiable donc ça c'est vraiment un sujet hyper important et sur les comparutions immédiates je vous invite à venir demain au stand il va y avoir une troupe de comédiens qui vont venir faire le procès fictif des comparutions immédiates il y aura un débat après il y a une pièce de théâtre organisée avec l'Observatoire international des prisons et donc du coup voilà ils vont nous présenter un peu le procès fictif et après il y aura un débat sur les comparutions immédiates à l'Observatoire de l'Observatoire